... Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver cette année. On avait bien déconné l'année dernière déjà. La vidéo avait pas mal tourné. Et donc cette année, on m'a demandé de revenir vous parler de la monnaie. Alors j'ai essayé de trouver un titre un peu sexy. Parce que la monnaie c'est un peu aride. Et puis quand on voit les titres généralement qui annoncent les conférences sur la monnaie, on n'a pas forcément envie de venir. Donc là, j'ai trouvé comme titre tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la chose, sans jamais forcément oser le demander. Je ne sais pas si vous avez vu ce film de Woody Allen. Voilà. Donc on va essayer de faire la même chose, mais en économie aujourd'hui, sur la monnaie. Alors j'ai qu'une demi-heure. Je vais essayer de faire pédago parce que c'est chiant la monnaie. Mais en même temps, c'est le nerf de la guerre. Vous le savez, sans monnaie, on ne fait pas grand-chose. Même ceux qui sont partisans des monnaies locales, ils savent que pour enclencher une activité économique, il faut de la monnaie. Et donc je le ferai en trois parties dans une perspective marxiste, puisque Fabrice a annoncé la couleur et que là-dessus, nous partageons le même arrière-fond théorique. Eh bien je commencerai par vous définir ce qu'est la monnaie chez Marx, quel est son statut et quel est son rôle dans un monde économique où sans monnaie, on ne met pas en place les projets qui sont les projets créant des richesses à partir du travail. Car la seule source de création de richesses, c'est le travail. Ce n'est pas les robots, c'est le travail. Bon, et les robots eux-mêmes sont des produits du travail. Donc on reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure. Ensuite, j'essaierai de vous montrer comment les modes de financement de l'économie, une fois tout ça défini, ont évolué au cours de la période contemporaine. Et j'aurai l'occasion de revenir sur le passage des Trente Glorieuses à la période actuelle. Et puis je tirerai deux mots pour terminer du rôle de la monnaie en Europe aujourd'hui, car ce n'est pas n'importe quelle monnaie qui règne en Europe aujourd'hui, c'est une monnaie unique et qui tend de plus en plus à devenir la monnaie de quelque chose qui est en train de devenir l'Allemagne en plus grand. Donc c'est important de cerner un peu le débat sur la monnaie unique et sur ses différentes alternatives, puisque j'ai cru comprendre que beaucoup d'intervenants au cours de ce week-end se sont succédés pour défendre le plan B. Donc j'en dirai deux mots moi-même pour terminer. Alors, c'est quoi la monnaie chez Marx ? On oublie souvent que la monnaie chez Marx, c'est une marchandise. C'est une marchandise. Alors c'est quoi une marchandise ? C'est quelque chose qui a une utilité, une valeur d'usage, et c'est quelque chose qui est un produit du travail. Et pour que cette marchandise soit reconnue, il faut qu'elle soit validée par la société. Qu'est-ce qui fait que lorsque vous fabriquez une tarte à la crème chez vous ? Parce que les tartes à la crème, ça sert à en tarte, quand on est un peu clown, ça sert à ça. Qu'est-ce qui fait que cette tarte à la crème, quand vous la fabriquez chez vous, elle n'est pas une marchandise ? Qu'est-ce qui fait que lorsque le boulanger, le pâtissier, pardon, la fabrique, c'est une marchandise ? La différence, c'est que la validation sociale de la pâtisserie du pâtissier se fait contre de la monnaie, contre un échange monétaire. Là où chez vous, c'est privé, c'est domestique. Le travail privé n'est pas socialement validé, dit Marx. Pour que le travail privé soit socialement validé, il faut qu'il y ait un échange contre quelque chose qui le valide socialement. Et ce quelque chose, c'est la monnaie. Et la monnaie, c'est quoi ? C'est très précisément ce que Marx appelle la marchandise équivalent générale. C'est une marchandise sortie du monde des marchandises. C'est une marchandise parce que pour extraire de l'or, de l'argent, fabriquer des billets, ça se fait par du travail. Donc c'est une marchandise, mais c'est une marchandise exclue du monde des marchandises parce qu'elle est reconnue par tout le monde comme étant la marchandise validant socialement les autres. Donc c'est ça la monnaie. La validation monétaire, c'est la condition pour que le travail privé devienne du travail social. Il faut qu'il y ait une validation sociale. Et la monnaie est d'autant plus importante qu'elle est indispensable pour engager les projets que mettent en route les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Si vous n'avez pas la monnaie, vous ne pouvez pas recruter les gens, les faire travailler, qu'il s'agisse des entreprises privées, des entreprises publiques, des entreprises coopératives. Il y a du travail derrière, mais si vous n'avez pas la monnaie pour engager le processus de production, vous ne pouvez pas le faire. Donc l'accès à l'argent, c'est pour ça que l'accès à l'argent est extrêmement important. L'accès à l'argent, lorsque vous êtes capitaliste, il est évident, mais pour ceux qui veulent faire autre chose, il se pose. Comment accéder à l'argent pour enclencher des projets socialement utiles qui soient validés par l'ensemble des acteurs de l'économie ? Alors une fois que vous avez la monnaie, vous allez nouer rapport salarial. Vous allez recruter des gens et vous allez leur faire conclure un contrat de travail pour que, dans le cadre de l'entreprise, la mise à disposition de la force de travail engendre le surplus, la fameuse plus-value, dont elle peut être accaparée de différentes façons, de façon privative par les actionnaires, ou utilisée socialement si c'est une entreprise publique qui en utilise les termes pour l'utiliser à des fins utiles, publiques, pour le bien commun, ou alors si c'est une entreprise coopérative, il y a impartagibilité des réserves, et dans ce cas, ça appartient à tout le monde, et tout le monde décide de ce qu'on fait, de ce surplus généré par le travail. Et puis la marchandise produite, là je suis dans AMP, dans ton fameux AMP, M'A', le fameux M'A', ensuite, il faut que ce M'A'A'A fasse le saut périlleux de la marchandise. Et pour que le M'A'A soit socialement reconnu, il faut qu'il franchisse le saut périlleux, c'est-à-dire qu'il soit validé par de la monnaie, soit sur le marché, soit dans le secteur non marchand, par le fait qu'il y ait une reconnaissance monétaire du travail du fonctionnaire, ou de l'agent de conduite, etc., etc., ou du postier. Donc il faut qu'il y ait de l'argent qui reconnaisse son travail. C'est pour ça que c'est important de bien payer les fonctionnaires, parce qu'on reconnaît qu'ils ont une qualification dans ce cas. Mais dans le secteur marchand, oui, il faut la reconnaissance sociale par l'échange monétaire, sinon la marchandise privée produite ne franchit pas le saut périlleux de la marchandise, et l'entreprise, dans ce cas, fait faillite et disparaît tout simplement, est absorbée par les plus grosses, etc., etc. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, l'économie moderne. Et si on essaye maintenant de rendre ces catégories opérationnelles d'un point de vue analytique, vous avez des auteurs que certains d'entre vous connaissent bien, puisque j'ai entendu que Gabriel Coletti était membre du conseil scientifique d'aide économiste. Donc Gabriel Coletti a été chercheur à Grenoble, où vous avez pas mal d'économistes dits régulationnistes. Et l'un d'entre eux, c'est Bernard Billaudot, qui a essayé de rendre les catégories marxistes opérationnelles pour étudier l'économie contemporaine. Et Billaudot définit, avec des auteurs comme Bernard Chavance, l'économie moderne comme étant des systèmes monétaires et salariaux. Alors c'est quoi les économies dans lesquelles nous vivons ? Ce sont des systèmes monétaires, parce que c'est l'accès à la monnaie qui conditionne, comme je l'ai dit, l'enclenchement de l'activité économique. Ce sont des systèmes salariaux, parce que la seule source de création de richesse, c'est le travail salarié. Et du coup, dans ces systèmes monétaires salariaux, ce que les auteurs appellent les SMS, mais c'était avant que les SMS existaient, eh bien, il y a ce qu'ils appellent les trois invariants structurels. Vous retrouvez systématiquement dans l'économie ce qu'on appelle trois invariants structurels, qui sont le rapport financier, c'est-à-dire comment les activités économiques sont financées. Donc c'est le rapport de l'entreprise qui cherche à enclencher son projet avec son financeur. Ça, c'est ce qu'on appelle le rapport financier. Vous allez voir qu'il peut prendre plusieurs formes, mais c'est ça qui conditionne la mise en route de l'activité économique. Ensuite, une fois qu'est noué le rapport financier entre l'entrepreneur et son financeur, eh bien, l'entrepreneur noure relation salariale. Donc le deuxième invariant structurel dans une économie, c'est ce qu'on appelle le rapport salarial. C'est la relation entre l'employeur et le salarié. Ce sont les conditions d'utilisation et de rémunération de la force de travail. Et celles-ci prennent des configurations différentes d'une période à l'autre, tout comme le rapport financier, on le verra, prend des configurations différentes. Et puis, le troisième invariant structurel, c'est ce qu'on appelle le rapport marchand. C'est comment les marchandises produites dans ces systèmes monétaires et salariaux sont validés sur le marché. Alors après, il y a des marchés plus ou moins concurrentiels, plus ou moins monopolistes, il y a des secteurs non marchands, des secteurs coopératifs, etc. Donc, à partir de ces catégories, on peut essayer d'analyser la façon dont les économies contemporaines se sont structurées et ont évolué. Comme je n'ai pas beaucoup le temps, je vais me concentrer sur la transition de ce qu'on appelle la période de régulation qui a caractérisé les Trente Glorieuses à celle qu'on nomme aujourd'hui le capitalisme financier. Quel est le changement fondamental entre ce que nous avons vécu après la période du Conseil national de la résistance, au cours de laquelle s'est mis en place le modèle économique et social français, où vous avez ce que j'appelle des îlots de socialisme. Vous avez des îlots de socialisation importants, puisque vous avez des entreprises publiques, vous avez une planification, vous avez un système bancaire administré qui fournit des taux d'intérêt à bateau, vous avez une sécurité sociale qui socialise la protection sociale obligatoire, vous avez les conventions collectives, le droit du travail, etc. Alors, comment caractériser cette période ? C'est une période où, dans le rapport financier, les marchés financiers jouent un très faible rôle au cours des Trente Glorieuses. Dans le rapport financier, le mode de financement privilégié, c'est l'endettement auprès du système bancaire. Et très précisément, le système bancaire est un système bancaire dans de nombreux pays qui est administré par des banques centrales qui ne sont pas indépendantes et qui fixent les taux d'intérêt les plus bas possibles. De telle sorte que le système bancaire octroie aux entreprises de bateaux pour que celles-ci puissent investir. Et la période de l'époque est une période où il y a une boulimie d'investissement de la part des gestionnaires dans les entreprises qui ont le pouvoir. Vous avez toute une littérature sur ce qu'on appelle la révolution managériale où les auteurs américains comme Galbraith ou Burnham montrent que c'est une technostructure faite de gestionnaires de cadres salariés dirigeants qui prennent le pouvoir au cours de cette période beaucoup plus que les actionnaires. Les actionnaires se contentent de regarder ça de loin. Et ce sont les gestionnaires qui prennent le pouvoir, qui ont une boulimie d'investissement et qui se financent auprès du système bancaire. Ça, ça se passe dans le monde anglo-saxon. En France, ce sont les gestionnaires de la technostructure publique. Ce sont les entreprises publiques, dans le cadre d'une planification, qui vont chercher leur financement par prébonifié auprès d'un système bancaire qui lui-même est quasiment intégralement nationalisé. Donc dans le rapport financier, vous avez ça. Vous avez des conditions de financement extrêmement avantageuses pour les entreprises avec un coût du capital qui est extrêmement faible et des actionnaires qui, pour la plupart, à l'issue de la période de la collaboration dans de nombreux pays, et en France notamment, ont été compromis au cours de la guerre et donc ne sont pas en position de revendiquer leur part dans le gâteau. Il faut bien comprendre comment le capitalisme d'État à la française se met en place à l'époque avec la partie de la bourgeoisie qui avait rejoint le général de Gaulle qui accepte le compromis avec les communistes et une certaine planification de l'économie et qui envoie ses héritiers dans les hautes fonctions publiques de l'État pour justement œuvrer à la reconstruction du pays avec un certain esprit de service public à l'époque parmi les élites. Et ça, ça change parce qu'aujourd'hui, il y a de nombreux travaux qui montrent que ces élites-là ont décidé de faire sécession, très précisément dans le financement de l'actuel modèle économique et social. Alors, ensuite, dans le rapport salarial, une fois que les entreprises aient eu accès à la monnaie dans le cadre de la planification pour reconstruire le pays, mettre en place les infrastructures, etc. Et bien, dans le rapport salarial, ce noue le fameux compromis où les syndicats obtiennent le droit de gérer la protection sociale obligatoire, de négocier dans les conventions collectives les salaires avec une hiérarchie des normes qui fait que les accords négociés au niveau inférieur sont forcément plus avantageux que les accords négociés à l'échelon supérieur, etc. Donc, dans le rapport salarial, il y a un compromis qui se met en place où les syndicats obtiennent leur droit de regard sur le partage du gâteau. Alors, en France, ils ne mettent pas trop le nez dans la gestion parce qu'on est dans une économie quasi planifiée. On a une planification à la française qui fait que, comme tu l'as dit, c'est colbertiste et que les syndicats acceptent une certaine division du travail, surtout qu'ils cogèrent quasiment la SNCF et EDF à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a un certain compromis comme ça qui se met en place dans notre pays. Et puis, si je prends le troisième rapport fondamental qui est le rapport marchand, vous avez une économie qui n'est absolument pas une économie libérale de concurrence parfaite. Vous avez un secteur non marchand qui est extrêmement développé. Et puis, vous avez des marchés en concurrence oligopolistique où l'État réglemente pas mal quand même la formation des prix. Donc, cette période-là est une période particulière, notamment en France, parce qu'on est très loin du capitalisme pur. J'utilise le terme que Michel Husson a décrit dans un de ses ouvrages pour dire que la période actuelle est plutôt celle d'un retour à un capitalisme plus pur, alors qu'auparavant, on avait une forme de compromis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au tournant des années 80-90 ? Il s'est passé que, progressivement, les classes dominantes ont remis en question ce modèle-là. L'ont remis en question, et ça commence très précisément dans le rapport financier, dans les conditions de financement de l'économie. Quel est le changement clé des années 80-90 par rapport à la période précédente ? Le changement clé, c'est que les actionnaires prennent le pouvoir dans l'entreprise. Là où, auparavant, c'était les gestionnaires, qu'ils soient privés dans les pays anglo-saxons, ou dans le capitalisme rénant, ou public en France. Là, partout dans le monde, on assiste à ce que les économistes post-keynésiens, je ne sais pas si Jean-François Ponceau en a parlé hier, appellent la revanche des rentiers. Alors c'est quoi les rentiers aujourd'hui ? Quand on parle du rentier aux étudiants, ils pensent au rentier de Smith et Ricardo, qui est le rentier de l'Ancien Régime, qui est le noble, le propriétaire foncier, qui ramasse son loyer sur le travail que produisent les paysans et les fermiers sur son terrain. Là, ce n'est pas la même chose. Les rentiers des années récentes sont les actionnaires, sont les nouveaux rentiers, qui, comme les autres, sont propriétaires. Mais au lieu d'être propriétaires terriens, ils sont propriétaires de droits de propriété sur les entreprises. Et au lieu d'exiger la rente foncière, ils exigent une rente financière. Les fameux deux tiers que Oxfam a mis en avant des bénéfices distribués sous forme de dividendes, c'est la rente exigée par les nouveaux rentiers, que sont les actionnaires. Alors, ils ne sont pas arrivés tout seuls, ces actionnaires. On leur a donné le pouvoir. Et en France, ça s'est fait à l'occasion des trois vagues de privatisation. 86, 93, 98. Et après, ça a continué puisqu'on s'est arrangé, et on continue aujourd'hui, pour faire descendre la part de l'État en dessous de 50% du capital, là où il y a encore un peu d'État. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on confie les rênes de l'économie aux nouveaux rentiers dans un schéma où ces derniers détiennent entre 10 et 20% du capital des grandes entreprises qui ont été privatisées. Et ça suffit. 10 à 20%, ça suffit. Parce que le reste, c'est des fonds de pension complètement atomisés. Je ne suis pas à l'admigale encore. C'est bon. Ah non, non, c'est bon, c'est bon, c'est parfait, là. Le reste, c'est des fonds de pension anglo-saxons, des fonds d'investissement qui sont complètement atomisés. Atomisés au sens où ils tiennent... Ils sont nombreux, mais ils représentent 1% du capital, pas plus, chacun. Donc, ce qui fait qu'avec un noyau dur de 15 à 20%, ça suffit pour tenir une boîte. Et c'est le schéma, très précisément, que les gouvernements successifs, Chirac, mais surtout Balladur et Jospin, ont utilisé pour privatiser les entreprises françaises, en ayant en tête de ne pas les confier aux capitalistes étrangers, mais de les confier aux capitalistes français. Si bien qu'aujourd'hui, ces entreprises, pour la plupart, sont détenues par les 500 grandes familles que vous trouvez dans le classement de la revue Challenge, qui est publiée ces jours-ci, où, tous les ans, vous avez le palmarès des 500 premières fortunes de France qui détiennent très précisément ces noyaux durs. Alors, il y en a quelques-uns de ces noyaux durs où vous avez du fonds de pension anglo-saxon, mais pour l'essentiel, on a confié ça aux grandes familles et aux capitalistes privés français qui sont devenus... Enfin, qui sont les héritiers des grandes familles de la bourgeoisie et même de la noblesse française et qui sont véritablement, aujourd'hui, les nouveaux rentiers et qui exigent une part du capital extrêmement forte, le fameux 67% des bénéfices avant impôts. Alors, après impôts, ça donne du 85% qui est distribué sous forme de bénéfices, si bien que c'est véritablement ça qui est à l'origine de la panne d'investissement de l'économie française. Ce n'est pas le coût du travail. Enfin, vous le savez, je ne vais pas vous faire un dessin, vous connaissez tout ça par cœur. C'est le coût du capital. C'est le fait que ça coûte cher de rémunérer ces gens-là et qu'il ne reste pas grand-chose pour l'investissement et encore moins pour les salaires. Donc, on n'est pas étonné après que l'économie soit en panne et que les gens finissent par ne plus pouvoir bouffer et que les entreprises elles-mêmes ne consacrent pas suffisamment de profits à l'investissement. Et on a l'impression qu'il y a une panne d'investissement parce que c'est la faute aux travailleurs, mais en réalité, c'est la faute aux nouveaux rentiers. Donc, c'est ça qui a changé dans le rapport financier. Et alors, le reste en découle puisque dans le rapport salarial, les nouveaux rentiers vont demander aux gestionnaires qu'ils vont gaver avec les fameux stocks options et bonus, de mettre en place dans le rapport salarial ce qu'il faut pour réduire la part des salaires dans la valeur ajoutée, pour précariser l'emploi et ils vont en cela être aidés par les nouvelles réformes, comme vous le savez, du Code du travail qui vont réduire le pouvoir de négociation des salariés dans leur face-à-face avec les fameux gestionnaires qu'il s'agisse des grandes ou des petites des petites entreprises. Alors, la monnaie là-dedans, les banques centrales jouent le jeu des classes dominantes. Quel est l'objectif des banques centrales aujourd'hui ? Ce n'est plus comme avant, arroser les banques pour que les banques arrosent les entreprises pour qu'elles investissent. Non. L'obsession des banquiers centraux, tout du moins en Europe, qui sont fédérés dans une banque centrale européenne, c'est l'inflation la plus faible possible. Pourquoi l'inflation la plus faible possible ? Pourquoi on a inscrit ça dans la banque centrale allemande et pourquoi ça a été repris, décalqué, dans la banque centrale européenne qui est la réplique, qui est le clone de la banque centrale allemande ? C'était d'ailleurs la condition que les Allemands ont posée sur la table pour accepter le projet d'une monnaie unique, pour ne pas faire l'Europe avec les pays du Club Med, qui était présumé très précisément extrêmement inflationniste. Eh bien, une faible inflation, c'est la condition pour que le patrimoine des rentiers puisse prospérer. Quand vous achetez, par exemple, une valeur immobilière ou immobilière, pour que vous compreniez bien, à notre niveau, c'est de l'immobilier. Je ne pense pas qu'on veut... Encore, si on arrive à acheter de l'immobilier, on a un peu de chance. Si vous achetez une maison qui vaut 100 et que l'inflation vaut 10, votre maison elle ne vaut plus que 90. C'est aussi simple que ça à comprendre. C'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas d'inflation. Donc, ils ne veulent pas créer de la monnaie parce qu'ils pensent que créer de la monnaie, eh bien, ça va booster la demande et que s'il y a trop de demandes par rapport à l'offre, les prix vont monter. C'est ce qu'on appelle la théorie quantitative de la monnaie. Et si les prix montent, eh bien, ça réduit la valeur du patrimoine des épargnants. Et donc, les épargnants, du coup, sont plus pauvres et ils vont réduire leur consommation, ça appelle un effet de richesse, pour reconstituer leur épargne. Et donc, ça va plomber l'économie. Et puis, en même temps, si la valeur de leur patrimoine est minée, eh bien, ça va moins les inciter à aller sur les marchés financiers pour financer, soi-disant, les investissements. Ça, c'est ce que raconte l'idéologie dominante. Et donc, ça fait que les banques centrales sont enclines lorsqu'elles défendent les intérêts de la classe dominante à faire en sorte que l'inflation soit la plus faible possible. Alors, récemment, la Banque centrale européenne a quand même été un petit peu hétérodoxe parce qu'ils ont quand même eu le chauveau fesse. En 2008, il y a eu une crise. Tout ça a failli maltrer. retourné. L'Allemagne brothers a disparu. Il y en a d'autres qui auraient pu disparaître. Donc, ils ont socialisé les pertes des banques en masse. On appelait ça, pour déconner à l'époque, le socialisme financier. À l'époque, les États ont massivement mobilisé des deniers publics, mobilisé le contribuable pour venir au secours des banques. et les États et les banques centrales ont même injecté ce qu'il fallait de dépenses publiques et de monnaies dans l'économie pour que l'économie reparte. D'où le fait que la banque centrale ait été obsédée par la déflation à un moment donné. La déflation, c'est quoi ? C'est le fait que la demande soit si faible que sur certains marchés les prix soient amenés à diminuer. Et donc, si vous n'avez pas d'activité économique, quand même, au bout d'un moment, sur les marchés financiers, comme les titres sont adossés à de l'activité réelle, un titre financier, c'est quoi ? C'est une obligation ou une action qui émet une entreprise qui a une activité réelle pour développer, soi-disant, cette activité. Donc, si cette activité est en panne, il n'y a pas les intérêts, il n'y a pas les dividendes pour servir les rentiers. Donc, les rentiers ont besoin, malgré tout, d'un petit peu d'activité économique. Et les banquiers centraux sont là pour ça, pour assurer un minimum d'activité économique. Parce que sinon, vous avez un krach. Et s'il y a un krach, c'est le moment où on se rend compte que les titres qu'on a ne sont pas adossés à des activités économiques qui tournent. Et dans ce cas-là, tout le monde se met à vendre et tout plonge. Et dans ce cas-là, le prix des actions et des obligations diminue. Donc, ils ont été un peu obligés d'amorcer la pompe et d'être un peu moins orthodoxes que d'habitude. D'où le fait que la banque centrale ait tout fait pour que les taux d'intérêt soient les plus bas possibles. Alors, c'est pour un peu relancer l'activité économique, mais c'est aussi parce que... Je ne vais pas faire que rendre grâce à la banque centrale. Il faut que j'en dise du mal. Parce qu'on est là pour déconner. Et pas seulement... On peut déconner sérieusement. Mais la banque centrale, quand elle a injecté des milliards, des milliers de milliards, elle a injecté au moins 1 000 milliards dans le cadre des programmes de politique dites non conventionnels à taux zéro pour les banques pour que, soi-disant, les banques relancent l'économie. En fait, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a pris en pension en contrepartie tous les actifs pourris qui leur restaient aux banques. Ça s'appelle, en termes techniques, élargir les critères d'éligibilité des titres qu'on prend en pension en contrepartie des liquidités qu'on met à disposition des banques. Bon, les gens ne comprennent rien de ce que ça veut dire. Mais ça veut dire très simplement que quand une banque privée va au guichet de la banque centrale pour avoir des liquidités, elle dépose en pension les titres qu'elle a dans son bilan. Et les titres ne sont pas toujours très nets. Et comme après la crise de 2008, il y en a qui ne valaient plus rien parce que vous voyez ce que je veux dire, les subprimes, machin, donc c'était l'occasion pour les banques privées de se délester du reste de leurs titres privés. Et les 1 000 milliards, ça servit à ça. La banque centrale s'est transformée en caisse de défaisance, en immense caisse de défaisance qui a permis aux banques privées de se débarrasser de leurs titres toxiques, de leurs emprunts toxiques. Et du coup, ça a permis à l'économie et aux banques de redémarrer, mais de redémarrer en refaisant leurs petites affaires. Je vous rassure, les petites affaires ont repris, d'autant que la fameuse union bancaire avec les critères de solvabilité qui doivent servir aux fameux stress tests, etc., c'est pas quelque chose qui est mis en place de façon très rigoureuse. Et le lobby bancaire a bien œuvré pour que la réglementation bancaire soit pas trop stricte, qu'il n'y ait pas de séparation bancaire entre les banques d'affaires et les banques de détails, etc., etc. Donc, tous ces gens-là continuent à faire leurs petites affaires comme il faut et la banque centrale en est relativement complice. Et la banque centrale, je l'ai dit dans l'introduction et je termine là-dessus, c'est une banque centrale d'une Europe qui est en train de devenir l'Allemagne en plus grand. Alors, j'ai dit ça de façon provocatrice parce que lorsque certains d'entre vous, moi, j'étais dans l'attaque à l'époque, menaient la campagne du non au traité constitutionnel, qu'est-ce qu'ils disaient et les partisans ont dit oui ? Ils disaient « Ouais, vous avez peut-être raison, mais vous êtes des hypothéopistes, l'Europe ne sera jamais la France en plus grand, donc on est obligés de faire des compromis. Et dans les compromis, vous allez voir, ça ne vous empêche pas d'avoir des services publics, ça ne vous empêche pas d'avoir une sécurité sociale, ça ne vous empêche pas d'avoir des conventions collectives, etc. » C'est ça qu'ils nous disaient. Bon, vous voyez qu'aujourd'hui, si vous prenez tous les textes européens, directives, règlements, traités intergouvernementaux qui ont été conclus depuis 2005, eh bien, ils interdisent tout ça. ne serait-ce que l'épisode récent de la SNCF montre que les paquets ferroviaires nous interdisent d'avoir une SNCF intégrée. C'est plus possible. C'est bien les textes européens, ça. C'est rien d'autre. Bon, le six-pack, ça c'est technique pour vous, c'est un ensemble de règlements et de directives qui imposent aux lois de finances de se conformer à des programmes de stabilité et de réformes qui conduisent aux fameuses réformes structurelles et à la fameuse austérité budgétaire. Bon, c'est les textes européens. Et c'est conforme à ce que veut l'Allemagne conservatrice aujourd'hui. Que veut l'Allemagne conservatrice ? L'Allemagne conservatrice veut des profits élevés. Je vais faire un raccourci total puisque je n'ai pas le temps. Elle veut des profits élevés. Quand ils disent politique, dans le jargon, c'est destiné à rétablir la compétitivité et à faire de la dévaluation interne. Bon, les gens ne comprennent rien de ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement qu'on va baisser les coûts salariaux si ça va mal. On va baisser les dépenses publiques pour pouvoir baisser les impôts dits sur la production pour pouvoir baisser les coûts de production. Et le but du jeu, c'est que les profits augmentent. Alors, officiellement, c'est pour que la compétitivité aille mieux puisque les entreprises sont censées investir. Bon, l'Allemagne, avant qu'elle fasse ça, allait déjà très bien. Le résultat de ce qu'elle a fait, ça a été avant tout pour servir les fonds de pension et les actionnaires allemands, mais surtout les fonds de pension parce que leur régime de retraite, comme vous le savez, est un régime par capitalisation et qu'ils ont une population vieillissante qu'il faut servir du point de vue des dividendes. Bon, aujourd'hui, la France adopte le modèle allemand. Tout le monde dit dans les médias « Ah, regardez l'exemple à l'étranger. Regardez comment ils font à l'étranger. Regardez les Allemands, ça marche. » Donc, aujourd'hui, tout le monde accepte que l'Europe devienne l'Allemagne en plus grand. Tout le monde adopte les mêmes politiques dites de consolidation budgétaire et les mêmes réformes structurelles qui, au nom de la dévaluation interne, c'est-à-dire du fait qu'on demande aux différents pays de réduire leurs coûts du travail, leurs coûts de production pour dégager, restaurer les taux de marge, ils disent. Mais comme vous savez que les taux de marge, 67%, ça va aux dividendes et ça ne va pas du tout à l'investissement, vous avez compris quel était le mobile du crime et c'est de plus en plus criant, cette affaire-là. La Banque centrale, je l'ai montrée, est complice. Les gouvernements qui font semblant de s'opposer à l'Allemagne, en fait, ça les arrange bien parce que leurs élites ont décidé de faire sécession dans le financement du modèle social et économique. Et donc, ça les arrange bien de faire de la consolidation budgétaire et de faire les fameuses réformes structurelles. Donc aujourd'hui, toutes les élites ont compris qu'on pouvait revenir sur la parenthèse qu'a constituée la période 45-83 en France pour aller vite, définitivement, pour détricoter l'éventuel rapport hors de force qui permettrait aux salariés de constituer à nouveau les îlots de socialisation de l'activité économique qui avaient été mis en place à cette période. C'est ça l'enjeu de la période actuelle et c'est la raison pour laquelle les gouvernements dans tous les pays ouvrent les fronts un petit peu partout. Alors, est-ce qu'il y a une autre façon de faire la monnaie unique ? Oui, sans doute. Oui. Il faudrait plus de démocratie si les peuples s'emmêlaient. Il faudrait de l'harmonisation fiscale vers le haut pour éviter le dumping fiscal. Il faudrait une harmonisation sociale pour qu'on s'oriente vers un salaire minimum européen et éviter le dumping social. Il faudrait revenir sur la directive travailleurs détachés. Il faudrait revenir sur l'ouverture à la concurrence pour permettre à des services publics intégrés de voir le jour. Il faudrait sans doute un protectionnisme à l'échelle européenne pour éviter la concurrence des produits étrangers qui minerait notre modèle social, etc. Donc, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Et ne serait-ce que les timides propositions de Macron pour l'harmonisation fiscale ou pour un budget de la zone euro témoignent de ce qu'on sent bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Bon, je termine là-dessus. Bon, donc, malheureusement, nos partenaires ne semblent pas mûrs pour aller vers plus d'Europe sociale, plus d'intégration progressiste, plus de démocratie à l'échelle européenne. Dans ce cas-là, comme il faut que je termine, vous aurez deviné que la conclusion qui s'impose, c'est le plan B. Donc, le plan B, dans ce cas-là, c'est un retour aux monnaies nationales. C'est un retour à la souveraineté monétaire nationale, à la souveraineté budgétaire nationale qui fasse qu'en attendant qu'une souveraineté européenne émerge, pour le moment, elle est hypothétique, eh bien, il faille que cette souveraineté des peuples nationaux puisse remettre en marche, si j'ose dire, ce n'est pas le bon mot, vous trouverez vous-même un autre mot, se remettre en mouvement, allez, pour que les peuples maîtrisent leur politique budgétaire et leur politique monétaire, c'est-à-dire l'utilisation de la dépense publique et l'utilisation de la monnaie. Alors, est-ce que ça peut se faire dans le cadre de l'euro ? Bon, sans la souveraineté monétaire, c'est compliqué. Le schéma actuel, c'est d'ailleurs un schéma intergouvernemental. On n'est pas dans une Europe fédérale, on est dans une Europe intergouvernementale où, en fait, on essaie de combiner souveraineté nationale et un euro qui est géré par une banque centrale plutôt fédéraliste. Bon, donc, ça paraît compliqué. Le schéma le plus pur et parfait, dans ce cas-là, c'est un plan B avec retour des souverainetés monétaires et budgétaires versus un schéma d'intégration démocratique. Donc, en théorie, c'est les solutions à la crise actuelle où vous voyez que les questions monétaires sont un peu au cœur du problème. Mais là, je les ai mal traitées sur les histoires de taux de change à la fin parce que je n'ai pas eu le temps. Mais je suis prêt à vous y répondre lors des questions que vous ne manquerez pas de me poser. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Merci. Merci.